Christophe Boucher, vous entamez votre première carrière professionnelle comme journaliste. D'abord à Radio Méga à Tours, puis vous rentrez rapidement à l'AFP. Vous êtes envoyé spécial en Italie pour la Coupe du Monde 1990. En Jeux Olympiques, il y a toujours une salle de presse avec une centralisation des informations. Mais c'est beaucoup plus difficile pour la Coupe du Monde parce qu'il y a plusieurs stades de compétition. Christophe Boucher, bonjour. Parallèlement, vous vous lancez dans l'écriture avec plusieurs livres sur le monde du sport, notamment sur Bernard Tapie et le scandale OM Valenciennes. Tapie, l'homme d'affaires, l'aventure Tapie. Vos liens avec le club Fosséen et Robert-Louis Dreyfus vous permettent de devenir actionnaire, puis président à la surprise générale de l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est assez difficile à imaginer. Donc je ne l'avais jamais imaginé. Mais bon, disons que je regardais l'OM de près. Avec l'OM, vous ratez de peu le sacre en Coupe d'Europe UEFA, mais le club retrouve la Ligue des champions, une période clé dans votre carrière. Elle vous offre une réputation nationale malgré une fin tumultueuse. Christophe Boucher, vous revenez à Tours, toujours dans le foot, comme vice-président du Tour FC. Une expérience de courte durée. En 2011, vous décidez de vous lancer aux politiques. Proche de Jean-Louis Borloo, que vous avez côtoyé dans une autre vie, vous vous lancez dans la course aux législatives sous l'étiquette du Parti radical. Au terme d'une campagne difficile, vous essuyez un sérieux revers, un échec, mais votre nom circule désormais dans le monde politique local. En 2014, vous partez à la conquête de la mairie de Tours, aux côtés de Thibaut Coulon, Sophie Oconi et Serge Babary, le fameux groupe des 4 face à Jean Germain. Nouvelle surprise dans votre carrière, Serge Babary devient maire de Tours. À vous le volet tourisme de la ville. Trois ans plus tard, Serge Babary, contesté et fraîchement élu sénateur, démissionne pour respecter le non-cumul des mandats. Place du Palais, la guerre de succession est ouverte. Et à ce petit jeu, vous vous en sortez comme un chef. Le 12 octobre 2017, vous êtes désigné au bénéfice de l'âge après une égalité face à Xavier Dateux par les élus de la majorité. Mardi 17 octobre 2017, vous êtes officiellement élu maire de Tours. Et 5 mois plus tard, vous accueillez déjà le président Emmanuel Macron. Finalement, si on devait résumer votre carrière, Christophe Boucher, vous avez toujours su saisir la chance quand elle se présentait à vous. Comme d'autres, vous l'avez provoqué. Comme d'autres, vous avez profité de l'alignement des planètes. Merci.